coucou bonjour tout le monde coucou je suis à l'heure aujourd'hui très à l'heure partagez je suis à l'heure bonjour à tout le monde bonjour partagez vous allez bien nous sommes à l'heure nous sommes à l'heure nous sommes à l'heure tac partagez bonjour bonjour à tout le monde j'ai un autre téléphone pour bloquer les têtes de mort bonjour 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 à tous c'est le retour pour la soirée d'hier bonjour bonjour partagez on va parler calmement sans indexer personne on indexera personne on va indexer personne pour cette affaire on indexera personne personne ne sera indexé on va partager le live parce qu'on va éclairer si les choses j'ai été gazé pas je suis pas seul et on va parler des promoteurs les promoteurs de la place parisien les gros hypocrites là les promoteurs de la place parisien on va on va revenir sur eux la place parisien je vais commencer le live par parler des promoteurs de la place parisien parce qu'un moment donné il y a le bras de fait j'assume mes propos ce soir c'est que j'ai à dit je vais complètement assumer je vais complètement assumer partager le live parce que je suis là pour une heure vous savez que je suis là pour une heure seulement pour éclaircir la situation avant de commencer cela j'aimerais d'abord dit que je suis à l'aplacali le debout debout j'assume oui les gens qui me jalousent là ils jalousent mon aplaka vous allez n'a pas aïe billons c'est de ça billons c'est billons maman y est j'ai fait la belle comme d'habitude maman j'ai l'assurance h maman le goût de ça depuis que j'ai le ventre plat les scènes de vous maman j'ai l'assurance maman une femme doit faire pour soi je me sens belle avec mon plastique stifié je me sens belle je suis habillé avec une robe de 29 euros je suis pas une fille vulgaire je suis pas là dedans que le debout debout c'est qui coûte cher 29 euros chez l'habilleuse à plat cali j'ai dormi dehors excusez moi tu as maigri maigri pas que maman quand j'ai gros ça c'est pas bon je n'ai jamais été une femme grossesse je suis désolé j'ai toujours été mince là maintenant même je fais 44 mamie je fais la taille 44 je vais rentrer à 40 c'est un défi personnel oui tapez maman 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 et l'âme master ou maman lasta main on n'est pas on ne devient pas je suis oui je suis et les gens m'aiment donne amour vrai sauf les aigri me détestent parce que ça ne s'achète pas marcher ce fait aimer par des gens c'est d'abord sa simplicité je suis fille simple, je suis une fille respectueuse, je suis une fille que même dans les soirées, quand j'ai même mal au pied, quand une femme vient dire que ma fille fait la photo avec toi, je n'ai jamais boudé. Sourillante. Parce que la starmania, c'est ça. Il faut assurer. Assumer. Je donne le sourire. Je n'ai jamais refait la photo avec quelqu'un. Même quand je suis épuisée, on me tiraille de gauche à droite. Est-ce que vous savez que je finis soirée souvent, je ne m'assois même pas une heure. Je suis debout, debout, maman, comme ma poitrine de bouffe. Debout, debout. J'ai diminué. Maman, tu sais que ma robe est belle. Maman, 29 euros, non. Elle s'en a quoi? Moi, je suis une jongleuse, non. J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? Hé! Hé! Le lion, l'eau est maman. Maman, votre mafo. Je suis rentrée à 6 heures. Connectez-vous, partagez. Il y a le bras de fait qu'un. Les promoteurs parisiennes, les hypocrites. Vous savez quoi? J'ai vu les gens là, hier, qu'on appelle que... Amazon, là. Ce sont les signeuses, OK? Les... Ouais. Et si tu ne peux pas faire le bras de fait avec eux. J'attends quand vous êtes même 2,500. Entre-temps, la placade de bouffe. Maman, j'ajoute les fesses. Maman, mon maquillage est sien. Je vais même laisser ça, même encore 4 jours. Quand tu payes quand même 120 euros pour qu'on te maquille, ça, tu vas enlever vite comme ça, maman. J'ai laissé ici, j'ai m'enlevé là, maman. J'ai lavé ma face. Ploquant. Ploquant, debout, debout. Et maman, c'est comme ça, alors que... Ouais, maman, je choque les jaloux, maman. Comme les gens racontent souvent que Flore de Lille, c'est une grosse fille. Maman! Les gens me voient et disent que, maman, c'est toi. J'ai 40 ans. Femme seule. Femme seule. Le tout aussi. A goûte trouver mariage. A goûte trouver mari. Bon, on va pas... Je ne veux pas qu'on dise que je suis venue pour... On est ici à la team PDG, on a notre télé. Je ne fais la concurrence avec personne. Je sais, moi, que je suis femme. Aplaga. Pardon, excusez-moi pour ma voix hier. Pardon, comme ma voix était un peu rock, là. C'était la fatigue. Pardon, il faut m'excuser. Je ne fais pas la concurrence. Je sais que je suis belle. Vous avez dit que mes lèvres sont... Qu'est-ce que je suis belle? Oui. A goûte, elle est belle. Je ne suis pas nue, maman. C'est mes lèvres. Vous n'avez pas dit ce que j'ai fait les lèvres? Il me reste encore. Eh, ne changez plus mon nom, eh. Vous, la type... Vous, les abeilles, les sympathisants. Mon nom, ce n'est pas Aplakali, eh. Non, mon nom n'est pas Aplakali. Qu'on soit clair et net. Non, c'est... Parce que vous voulez la changer mon nom. Je ne m'appelle pas Aplakali. Je ne m'appelle pas Aplakali. Aplakali, c'est la marque de mon ventre. Et le debout-debout, c'est la marque de mes seins. Ne m'appelez plus Aplakali. Je ne suis pas Aplakali. Enfin, j'ai des... Mon nom, ce n'est pas Aplaka. Maman, c'est le gars. Ceux qui ont contribué, qui vont toucher. Si tu n'as rien donné, tu n'auras rien. Flore de Lilo, Maman, Sarah. Je n'ai pas besoin de porter le soutien gauche. Je n'ai pas porté, Maman. J'ai coupé les... Je n'ai pas le soutien. La personne qui veut l'adresse, je vous donne. Oh, monsieur Walido. Oh, merci. Oh, merci. Maman, 100% naturel. Comme ça. Oui. Je suis Aplakali. J'ai les seins debout, ce n'est pas donné. La personne qui a un malin, n'est pas payé pour faire. Eh oui. J'ai dû accoucher, mais je vous ai dit que j'ai encore l'enfant. Bon, si j'ai trouvé un bon gars, je vais faire. Pour le moment, je profite. Mais même quand tu te plastifies, tu auras toujours... Si tu veux accoucher, tu accouches. Aplaka. Plakali. Merci Ani Senga. Maman, Ani Senga, tu connais. Tu m'as marqué. Ça fait là depuis vendredi. Excusez-moi, c'est quand que je suis sortie, là? Maman, j'ai intimidé. Arrache-clous. Moi, je suis une boucante. Je suis une fille qui aime le bruit. Quand? Vous croyez que moi, elle veut passer inaperçue. Je ne cherche pas à être star parce que je suis star. Je ne cherche pas la star, mania. Oui, vous avez cru me faire du mal en parlant de moi. Aujourd'hui, tout le monde est coloré. Mais tu n'es qu'une fille à plaka. Mariage. Que, mamie? Je salue le couple de médecins d'Italie. Un big up. Maman, les avocats me suivent. Les médecins me suivent. Les vrais ingénieurs. Pas l'ingénieur qui qui n'est rien. Maman, les personnalités. Alors, si tu as ton oncle, qui est même un ministre ou bien un ancien ministre, maman? Qu'il soit ça, Dina ou ton Dina, mamie. Branche-moi. Je suis prête. Le piment sera cher. Alors, si? Tant pis pour ceux qui font les pas. Les tous pas à 30 euros. Maman. Alors, si? Non, bien. Wanagotok. Vous allez parler de moi ici. Ça ne va rien changer. Partagez le life. Arrêtez. Arrivez à 3 000. Je n'ai pas besoin de trop gesticuler. Je ne peux que montrer qu'à placa. Je n'emballe pas. Je n'emballe pas. Même les hommes ont confirmé. Il y a que. M'en faut. On ne t'aimait pas. Parce que nos femmes, elles sont sur les écouteurs. Mais non, on t'aime. Parce que tu es une fille gentille. Tu es sympa. Tu es respectueuse. Tu es douce. Ça ne se force pas. Donc, je m'adresse directement ce petit message à ceux qui veulent être moi. à mes détracteurs. Ceux soi-disant qui sont mes détracteurs alors qu'ils sont fans de moi. Flore de Lille a fermé l'usine de fabrication de Star. Parce qu'après Flore de Lille, il n'y a rien de vendre. C'est comme ça que ça est. Il n'y a rien de vendre. Il n'y a rien de vendre. c'est capora grillé avant tout foyer avant c'est d'un bip et me calibre calme d'un bip et me marseigneur c'est bien d'ailleurs des vieilles chouettes d'un bip et me sandi de boston général sandi d'un bip et me salomé d'un bip et me d'un bip et me office du planteur oui d'un bip et me tout ce qu'on trouve qu'est qui sont dans le mouvement la basse en haut c'est comme ça que ça est et c'est de ça qu'on va parler d'abord aujourd'hui c'est de c'est comme ça que ça est alors excusez moi j'avais dit que je ne vois plus attendez pas donc excusez moi c'est le coca je ne suis pas là le vent proprement de 15 euros je ne vais jamais vendre quinze euros je suis en retraite voilà avant de commencer ce live vraiment excuse moi d'avoir un peu perdu le temps vraiment vous voyez si un peu fatigué parce que depuis mon retour de du réseau de la plaque à je n'aime même pas encore bien reposé mais comme mes engagements de la star mania m'oblige je suis obligé d'être dehors je ne suis pas dehors parce que j'aime pour la fête mais parce que je vais fait plaisir aux gens qui m'aiment je vais commencer par remercier d'abord le couple à motte le couple à motte merci mon président merci pour les conseils que tu m'apportes dans ma vie tu es un père pour moi grâce à toi je suis calme avant j'étais une piplette dont j'étais une de ces filles que un homme ne peut pas regarder sur facebook il a envie d'épouser aujourd'hui de mes fans j'ai un peu calme mais je ne je ne saute plus sur tout ce qui est donc quand quelqu'un parle de moi je suis obligé de venir répondre et c'est grâce à vous les abeilles je tenais à remercier les abeilles et les sympathisants pour tout ce qu'ils font pour moi je lis vos commentaires vous savez deux fois il faut fouetter un peu mais ne me fouettez pas trop sur votre mafo quand vous commencez à faire les choses devient têtu vous comprenez non quand vous commencez à faire un jardin devient têtu les abeilles ne faut pas me gronder vraiment merci non vous mais vous avez vu que j'ai changé non quand je vous ai dit que l'usure de fabrication est fermée je vous demande que vous faites les prières où la reine notre mafo ne doit pas répondre maman est ce que la reine me répond aux poubelles j'ai dit que poubelle et j'assume ceux qui m'insultent sans raison sont des poubelles ce sont des personnes qui veulent être moi je n'ai pas besoin de trop m'attarder je n'ai plus rien à prouver parce que vous connaissez tout de ma vie du moins c'est que j'ai voulu montrer de ma vie je suis fille qui a conçu un immeuble au cameroun cash 24 ans non il faut pas que quand même géniaux que mon immeuble en quelle année en 2011 un argent cash j'ai payé j'ai fait conçu au cameroun j'ai donné du travail parce que c'est ça la diaspora les maliens ont conçu le mali c'est la diaspora malien qui conçu le mali aujourd'hui nous les camerounais la diaspora besoin de construire mais on a besoin d'abord que les choses changent pour rentrer investi tu ne peux pas investir dans un pays où tu n'es pas sûr personne ne peut investir son argent où il n'est pas sûr dont nous tous ouvrons le changement nous voulons que le cameroun change la diaspora camerounaise nous sommes là on veut faire des choses on veut créer des emplois au cameroun mais ça ne va pas si demain le cameroun est bien c'est pas pour une seule personne c'est pour tout le monde nous nous sommes tous fatigués de cette situation du cameroun parce que une un pays en guerre n'a jamais bénéficié à personne on peut pas se cacher et en guerre la zone anglophone souffre et nous compatissons à cette douleur ça nous fait mal je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai belge chez ma mère à bonaberry qui viennent de la zone anglophone plus précisément de moyoka je n'ai pas besoin de parler il faut vivre pour savoir que le cameroun est en guerre à bonaberry il ya plein d'anglophones là bas ça pouvait aussi être du côté francophone nous ne pouvons pas seulement voir parce qu'on va on va ne pensez pas que quand nous on sort de boire c'est parce qu'on est bien non c'est parce qu'on ne reconnaît pas que le camerounais en guerre le camerou en guerre et tout le monde le sait ce n'est plus quelque chose qu'on doit cacher et c'est qu'à monnaie de la zone anglophone sont pareils que nous les francophones ils ne sont pas différents nous sommes camerounais à part entière que tu sois francophone anglophone nordiste nous sommes tous des camerounais et on doit compatir pour ceux qui souffrent aujourd'hui je voulais vous dire que moi personnellement à bonaberry chez ma mère il ya six personnes qui vivent chez nous les gens que je ne connais ni d'adam ni d'ef qui sortent de la zone anglophone je me suis dit je ne suis jamais venu parler de ça sur les réseaux sociaux parce que je tout dit sur les réseaux sociaux il ya six personnes qui vivent chez ma mère parfois même certains même dix moi j'entends seulement je dis je peux pas vous donner à manger mais je peux payer l'électricité je vous donne le toit ou dormi à bonaberry à quatre étages j'ai belge des personnes qui viennent de la zone anglophone là où vous me voyez j'ai ma mère elle avait les champs du côté de moyoca de là où il ya la cid ici là où on cultive les veillats vous savez que c'est la zone anglophone moi j'avais fait construire une maison là bas mais figurez vous qu'on ne peut même plus aller là bas faire le champ les gens ne vont plus au champ parce que ça ne va pas il ya même les mercenaires il ya la guerre il ya la guerre au cameroun le côté anglophone souffre ça fait mal et les gens moi je ne voyez pas seulement ce qu'on vous montre à la télé à bonaberry ils sont déjà entrés c'est à dire que ce qu'on appelle parce qu'il faut aller en négociation il faut que ça s'arrête je vous dis que bientôt au camus allez entendre que il ya les poseurs de bombes là bas parce qu'un un pays en trouble ne peut bénéficier à personne il ya des les gens comme on appelle là là bas en bas on y est qu'ils sont déjà à bonaberry tu peux être en bas on y est moi je peux être en bas on y est à bonnes personnes qui sont contre la guerre aux nozots à bas on y est c'est pas seulement quelqu'un qui se cache dans la forêt il ya les gens il ya les ambas on y est partout même à yaoundé partout ils sont là on ne les voit pas ils sont invisibles mais sont infiltrés là oui ils sont invisibles mais ils sont partout pourquoi ils ne font pas du mal à yaoundé pourquoi ils ne font pas du mal à douala pourquoi ils ne tuent pas aussi pour dire qu'on dise que les agressions pourquoi ils ne font pas ça parce que ce sont des gens qui sont venus dans un pays d'une zone de guerre et ils n'ont pas peur de sang mais ils n'ont pas envie de verser le sang des innocents c'est pour pour le moment il n'y a pas mais ne pensez pas que le camoune va bien le camoune va pas bien nous compatissons à tout ce qu'il y a la guerre anglophone ce qui se passe à la zone anglophone ce n'est pas quelque chose qui concerne les bamilliqués ou les nordistes ou les sudistes ou les ça concerne tous les camerounais tout ce qu'il faut faire c'est le dialogue oui il faut dialoguer nous sommes à la diaspora pour ceux qui ne vont pas au cameroun depuis ils vont se dire qu'à on voit les gens boivent les gens ils boivent la bière tous les jours est ce que vous connaissez le nombre d'anglophones qui sont ici en europe aux états unis et qui ont perdu un membre de leur famille vous savez ce que c'est que perdre quelqu'un de sa famille ça te rend il faut reconnaître ça il faut reconnaître que ça ne va pas au cameroun et c'est un cri d'alarme nous disons non à la guerre il faut que ça s'arrête il faut qu'il y ait une négociation il n'y a personne qui est éternel personne ne va mourir dans un pouvoir que celui qui est là aujourd'hui qui est le présent pour le bien demain si pas il y aura quelqu'un d'autre moi je pense que le problème des camerounais ce n'est pas que et forcément que ce soit le professeur maurice camto qui soit président je pense que ils sont fatigués de voir la même personne depuis 40 ans et comme même si même la nature va rappeler parce que personne est éternel même la même la nature va rappeler le président actuel j'envoie ce message à tout simplement destination des personnes qui s'appellent les écans qui passent le temps à insulter les bamilliqués matin midi soir ne mélangez pas les bamilliqués parce que moi j'en reviens moi je sors d'une situation ne mélangez pas les bamilliqués ce n'est pas les bamilliqués qui font ça il ya la guerre à la zone anglophone ça ne concerne pas les bamilliqués ça n'a rien à voir avec les bamilliqués tout ce qu'on veut c'est le changement que le système camerounais change parce que tu ne peux pas être un investisseur tu arrives au camo tu vas investir on te demande de payer encore tu négocie pour construire ton pays comment comment tu ramènes les investisseurs tu veux créer une structure mais on te dit encore que tu vas d'abord choco c'est ça que les gens ne veulent plus les gens sont fatigués il ya les gens ici à la diaspora il ya les personnes ici ils n'ont plus le goût sont interdits d'allot cameroon parce que pour aller au cameroon ça laissait à quoi on peut boire la bière partout je vous assure qu'on vit même ici plus quoi la poisson ici c'est rien il ya des personnes qui ont perdu le goût d'allot camo parce que tu te dis moi je vais acheter une voiture je vais j'ai vu certaines personnes aujourd'hui qui pleurait avant lui tu achètes une voiture tu amènes au port tu ne peux pas dédouaner parce que il faut d'abord ce genre de corruption le système doit changer parce que ils ont déjà trop mangé ils ont d'accord on en a marre c'est fatiguant je suis ne pensez pas que nous si on n'intègre pas certains groupes pour intégrer un groupe extrémiste c'est les gens qui te poussent à être extrémiste en fait il ya beaucoup de gens qui peuvent se radicaliser nous vivons en europe on voit les gens qui se radicalise qui devient donc conduit quelqu'un est devenu djihadiste la personne n'est pas né djihadiste c'est quelque chose qui a tourné dans sa tête et la personne s'est ridicule et radicaliser en disant que nyet c'est nyet moi je vais en venir à la soirée d'hier mes chers frères et soeurs ça sous le président je pour ton calme pour ton calme d'hier de la soirée d'hier et surtout te dis entoure toi des personnes bien parce que à la diaspora camerounaise il y a ce qu'on appelle la jalousie la méchanceté il y a ce qu'on appelle la jalousie et la méchanceté comme on a vu que c'est une est produit du champagne son mari c'est un milliardaire c'est un promoteur on vouloir sa chute on va vouloir faire tomber cette dame moi j'aimerais lui dire ce que tu as vécu hier il faudrait que ça te tire ça te serve des leçons aujourd'hui on va à une soirée on n'a pas besoin de gens qui viennent chanter les gens sautent s'amuser on ne parle pas à une soirée s'asseoir pour regarder où c'est quoi 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 les gens vont dans les soirées parce qu'ils ont envie d'aller s'amuser d'abord la définition d'une soirée c'est ça sincèrement les gens qui conseillent qui ont conseillé ça sous le président ce sont ces personnes là qui l'ont induit en erreur vous savez quand il y a des groupes qui se radicalisent qui dignettent je pense que le mieux c'est d'éviter parce qu'on ne fait pas le défi il y a des personnes qu'un vous savez d'abord un il y a des gens qui sont rancunis il y a des gens ne donnez pas l'occasion entrer dans certains groupes en disant que ils sont venus pour boycotter il y a des gens qui sont là uniquement pour faire du mal le général calibri calibro par la voix de sandy de boston le général sandy elle m'a confirmé que le général calibri celui qui a créé cette basse aujourd'hui qui ne contrôle plus la basse parce que la basse est divisée en deux la basse il y a deux basses la vraie basse même depuis souche avait dit ils sont passés à l'étape supérieure ce n'est plus l'étape de boycotter les artistes la vraie basse a dit ça oui la basse de calibri calibro avait dit nous avons dépassé le de combattre les boycotts des artistes que la seule artiste à boycotter c'était catino parce qu'elle avait dit si quelqu'un est bâme les que tu veux être mais va être mais à bouddha elle a tenu les propos en tant qu'un personnage public il ya des propos qu'on ne tient pas la vie c'est l'hypocrisie tu peux même savoir tu es une artiste et tu sais même que c'est comme ça tu ne dis pas pas si ce sont tes propres gens qui firme point donc moi je vais dire une chose on induit cette dame qui a organisé la soirée en parce que c'est elle qui a perdu elle a perdu beaucoup d'argent elle a perdu énormément d'argent mais la basse que vous avez vu hier là c'est la basse de camoan la panthère et son petit frère arrache-clos ils ont créé le pas et dans cette basse la majorité c'est les bagantés je n'indexe personne parce qu'on ne peut pas dire que non on ne boycott pourquoi vous boycotter que les artistes bêtis en fait moi je n'ai pas encore vu un artiste bamillé qu'on a boycotté si vous dites que le boycott là pourquoi votre chef bangwa est venu ici en europe il est entré ou il n'est pas entré vous avez fait semblant mais il est entré alors que vous avez dit que vous boycotté votre chef mais vous êtes on a vu le le modèle que vous aviez fait pourquoi vous vous voulez pousser les gens à détester les bamillé qu'est pour rien hein vous poussez les gens à détester les bamillé qu'est pourquoi pourquoi c'est toujours les bêtis que vous 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 venez boycotter en fait pourquoi j'en t'avais demandé pardon et s'était excusé par rapport à certains nombres de choses si une vidéo même qu'il a même condamné elle était condamnée rejeté même pas ses frères et quand non parce que il faut dire des choses comme ils sont moi je suis dans la vérité même si je m'exprime mal pourquoi j'en t'avais demandé pardon et c'est une vidéo qui l'a coûté parce que ses frères et quand on dit que mais tu vas demander d'abord même pardon au bamillé que par rapport à quoi est mais elle s'est rabaissée le boycott d'hier n'avait pas lieu d'être pour n'avait pas lieu lieu d'être le boycott d'hier cette dame a accueilli les amazones elles étaient très sympas elles étaient très hein elles étaient sympas mais il y a des personnes qui ont les rancœurs il y a des personnes qui veulent se faire remarquer la soirée se passait bien mais vous savez moi je dis quand tu investis ton argent il y a des personnes avec qui on ne fait pas le bras de fer quelqu'un va te dire en foutre toi de la basse moi j'ai vu ces gens là hier c'est ma première fois tu ne peux pas faire le bras de fer avec ces gens là que ça soit la basse de camois que ça soit la basse de calibre on ne fait pas on ne fait pas le bras de fer moi j'envoie le message à destination des artistes là n'entrez pas dans le jeu vous allez faire le bras de fer ils vont vous faire quoi ? ils vont vous faire ce sont les vieilles chouettes elles sont d'abord le temps elles arrivent à 15 heures elles étaient assises à 15 heures elles étaient assises à 15 heures de 15 heures jusqu'à 6 heures elles ont l'énergie elles sont beaucoup il y a d'autres même qui sont embêtés en costa, en cravate on ne les connaît pas certains sont même certains sont invisibles on ne fait pas le bras de fer avec ces gens de personnes vous avez fait le bras de fer pour finir est-ce que Coco a chanté alors chanter ? ça servait à quoi ? ça servait à quoi ces personnes là qui ont induit l'organisateur dans l'erreur ? vous avez fait le bruit, le bruit que non elle va chanter, va chanter, va chanter à un moment de même l'artiste elle a eu peur on a dit que Katino, Katino, Katino elle a compris que même le producteur là avait dit que non parce que tu ne peux pas investir ton argent pour perdre je suis désolée personne ne peut investir pour perdre si tu n'es pas dans la salle parce que même nous même à la dernière minute même comme je suis un peu je fais un peu le bruit là je voulais un peu aller voir aussi les gens là quand même oui je vais vous dire une chose on ne fait pas le bras de fer avec ce genre de groupe là on ne fait pas le bras de fer tu ne peux pas dire qu'elle va chanter et je vais vous dire une chose la base là ils connaissent déjà ils sont en France en France si tu appelles la police à une fête la fête finit là ou comme ça a commencé là on dit que ok comme il y a la bague on ferme même les boîtes de nuit on connait comment quelqu'un va investir autant d'argent cette dame a investi beaucoup d'argent pour perdre maman est-ce que vous étiez obligé de faire le bras de fer les gens qui ont organisé la soirée de Sassou là est-ce que vous étiez obligé de faire perdre cette femme là comme ça vous connaissez que les gens l'ont commencé depuis quand vous avez affiché en disant que coco ne va pas chanter pourquoi vous n'avez pas enlevé coco dans la fiche tout simplement pourquoi vous n'avez pas chanter pourquoi vous avez pourquoi vous avez fait dépenser cette dame pourquoi vous l'avez détruit comme ça et je vais vous dire une chose les promoteurs de la place parisienne sont très jaloux entre eux ils aiment quand tu fais ça ne marche pas ils sont fiers parce qu'ils n'aiment pas cette dame présenter la première édition et vous savez qu'ici c'est la concurrence avant d'avoir le nom à Paris tu perds d'abord beaucoup d'argent premier tout tu perds d'abord même 100 000 tu reviens encore on appelle ça que bizoutage donc c'est tous les promoteurs là entre eux qui ont appelé la basse là pour signaler que avant même que la fiche ne donc c'est toujours eux qui ont donné l'information et il y a coucou agenté qui va aller chanter c'est comment vous ne boycotez pas c'est toujours eux et c'est méchant oui mieux hein vous savez que la soirée de la dame les gens viennent s'amuser les gens vont des soirées ce n'est pas trop parce qu'ils veulent regarder les artistes les gens viennent s'amuser un bon DJ c'est bon hein mais vous êtes venus vous avez induit cette femme en erreur si vous voyez des gens on dit que une artiste parce que ce sont des gens qui ont le temps hein est-ce que vous pensez que quelqu'un peut faire le bras de fait parce qu'il ne reste pas derrière Facebook moi j'ai vu pour ma première fois il ne reste pas derrière les écrans on dit qu'ils vont faire quoi ? ils vont faire parce que ce sont les gens qui sont dans leur coin avec le drapeau ils ont froid vous pensez que qui va sortir pour aller à une soirée pour qu'on perce sa tête ? personne donc rien que les faits que là-bas c'est arrivé depuis à 15h ou c'est 16h commençait à filmer là il y a les gens qui ont commencé à se décourager que non c'est pas là on perce ma tête vous voyez un peu le sabotage ? quand c'est comme ça certaines personnes sont restées chez eux qui va sortir pour avoir des problèmes ? qui va sortir pour avoir personne ne va sortir pour avoir des problèmes donc moi sincèrement hein je n'accuse même pas d'abord un je vais donner le tort aux gens qui ont fait la fiche de la dame là jusqu'à la dernière minute jusqu'à faire les répétitions sur Facebook en direct parce que les gens là c'est les malades les gens de la basse là c'est des malades eux hein quand tu veux les lancer le défi ils n'ont rien à ils n'ont rien ils savent que ils vont aller en garde à vue ils vont ressortir donc moi je pense que si tu as ton argent sauf si ça vous gratte que vous voulez dépenser vous dépensez et tout ok Coco a chanté elle n'a pas chanté elle n'a pas chanté les gens de la basse ils étaient dans la salle mais quand même quelque part quand même tu vois les gens avaient le drapeau ils attendaient ils ont laissé les autres prester ils attendaient seulement l'occasion ils vont être sûrs si elles montent sur ils sautent avec leurs trucs de partout partout ça sert à quoi ? ça sert à quoi de faire le bras de fer alors que vous savez que pour finir ça va même pas avoir lieu maintenant je vais vous parler des problèmes qu'il y a eu moi j'arrive à la salle je vois le manager de Coco a chanté qui est Guy Parker je lui dis que mon frère tu sais quoi la fessière mieux aller doucement avec les gens là allons les demander qu'ils veulent quoi parce qu'on ne négocie pas avec l'argent vous savez la base avec arrache-clou ce sont les gens qui prennent l'argent aux gens aux gens aux gens j'ai demandé à mon frère que mon frère tu sais quoi viens on pas voir les gens là parce que ce sont les gens qu'on ne fait pas le bras de faveur allons les parler doucement c'est comme ça que moi je m'avance vers le jeune là un autre jeune là qui faisait le bruit je lui dis que ouais mon père pardon tu sais quoi il y a quoi non parlons à côté il dit qu'on ne négocie pas je dis que je ne suis pas venu négocier c'est justement venu vous saluer non c'est comment est-ce que si vous êtes de la base ça veut dire que vous n'êtes pas vous n'êtes pas les êtres humains moi il veut vous saluer aussi vous vous aussi à la télé non après le gars c'est qu'il dit que non m'en faut je ne veux pas il voulait d'attirer l'attention je suis un j'ai d'abord pris mon tizer j'ai mis à côté de moi maintenant j'ai avancé parce que je voulais voir Salomé non ils étaient là-bas ils voulaient aller là où il y avait les amazones hein je suis donc avancé vers les amazones je partais seulement saluer est-ce que je partais négocier quoi je suis qui pour négocier que si on dit que Coco Argentine ne chante pas moi je suis qui je partais seulement les voir pour dire que ah maman les vieilles jouettes vous êtes le drape vous n'avez pas de mari vous faites donc moi j'avance alors pour aller dire que bonsoir mes mamans bonsoir les amazones il y a un gars de la basse qui m'agresse le gars me dit qu'il passe comme ça merde le fils du planteur Salomé va te dire le gars là le gars me dit je suis allé les saluer c'est pas parce qu'ils sont de la basse que je vais pas les saluer je parle je dis bonjour et ce sont mes ennemis ce sont pas mes ennemis je parle donc là-bas c'est moi je me déplace il voulait trop menacer qui pas que j'ai dit à mon frère que non laisse comme je suis un gars que j'ai le debout debout je veux go laisse après j'ai flatté un gars qui faisait trop le bruit j'ai dit que ouais ouais mon petit viens cause à côté il dit on a négocié il dit que non je suis pas venu négocier dis moi les vieilles je vais aller les saluer il m'a dit que ma foi ils sont là-bas au son quand il m'a dit que ma foi il était très respecté j'ai compris que non c'est bon il a vu mon debout debout c'est un petit c'est mon fils j'ai avancé quand je m'avance maintenant pour aller saluer les amazones il y a certains qui ne veulent pas me saluer maman est-ce que moi je gère ça je suis partie j'ai salué le général le baraque tous les autres généraux là l'autre maman qui est claire là l'autre maman qui filmait salomé quand je passe le gars m'interdit de passer dans une salle où où je suis assise sur une chaise royale où j'ai payé mon argent il est dans une salle qu'il n'a pas payé l'entrée il est seulement entré avec le drapeau du Cameroun il me dit que je ne passe pas je suis dans une salle je pars où je veux je suis en prison mon frère c'est où j'ai sorti mon Thaïzer j'ai dit que voici mon Thaïzer et il y avait Arache Clou qui était à côté Arache Clou faisait semblant de calmer non le gars voulait faire mon frère je vais te dire une chose moi je tu me connais très mal tu me connais mal peut-être vous avez vu un peu qui je suis moi je suis calme et respectueuse mais je suis une fille du sous quartier je suis une fille du sous quartier je suis une fille de Ndoubat j'ai grandi là-bas quand le gars me dit que passe comme ça il parle à qui ? quand tu parles à une mafo une personne qu'on a installée sur une chaise tu me dis que passe ici j'ai dit au gars avec papa tu me prends quoi ? il dit que hey hey passe comme ça j'ai dit au gars que tante vous comprenez ? vous pensez que c'est comme ça que ça se passe ? donc comme nous on ne peut pas saluer les gens de la basse je suis mon Thaïzer les gens qui sont témoins peuvent dire ça j'ai sorti moi j'ai fait un petit bouquin un petit bruit là j'ai sorti mon Thaïzer comme ça j'ai dit que je suis armé j'ai mon Thaïzer j'ai sorti mon Thaïzer et comme Arache Clou m'avait promis qu'il va me tuer Arache Clou il avait déjà dit aux gens qu'il va piercer mes seins vous comprenez non ? je suis donc passé parce que je suis passé devant Arache Clou Arache Clou vous savez il y a des gens qui sont entrés dans la basse pour résoudre leurs problèmes ce sont les gens qui me clashent sur Facebook d'abord depuis et la basse la basse de maintenant là de quand moi tu connais que toi et ton frère c'est un gars avec qui je suis sorti son grand frère je suis sorti avec lui il m'en veut aujourd'hui il est marié il m'en veut il voulait m'escroquer ma Audi j'étais une femme mariée c'est comme ça qu'il voulait prendre ma Audi vous comprenez non ? j'ai compris que c'est un gars qui était sauvage on est parti en Allemagne on part d'abord chez eux non je vais te dire moi je ne suis pas là pour tourner autour du pot toi quand moi la panthère laisse moi tranquille rien laisse moi tranquille tu n'es pas entré à la basse avec ton frère pour moi parce que c'est toi qui appelais ton frère ton petit frère pour dire que pour dire que moi je ne joue pas ça c'est un gars avec qui je suis sorti c'était depuis j'étais mariée j'étais je voulais juste comme ça un bin d'ailleurs vite fait vite fait bien fait donc je lui avais dit qu'elle était mariée que mon mari me pardonne donc ça arrive c'était par accident que je suis sortie avec lui tu comprends tu comprends à l'époque il disait qu'il organise les anciens quoi de Bafoussam là c'est comme ça qu'il m'a approché nous les femmes nous sommes aussi des faibles je suis connue depuis il m'a approché pour que je dois faire la promotion pour les anciens de Bafoussam qu'il avait triché il avait volé à Jean-Robin Gamot vous comprenez c'est comme ça on partait tu fais les trucs de promotion les trucs de promotion à l'époque même j'étais avec le boxeur et il avait insulté le boxeur c'est pour ça que le boxeur m'avait bastonné un jour le boxeur m'appelle il prend le téléphone je dis que mon frère tu prends tes frères t'es pas dit toi et moi moi c'est seulement l'ambinda c'est tout le gars me dit qu'on part en promotion en Belgique écoutez moi très bien parce que moi il y a un truc que les gens doivent connaitre ne mélangez pas les choses de l'ambinda et tout parce que c'est son frère qu'il a envoyé gazer il a gazé tout le monde tu comprends non ce garçon on part en Belgique il connait toute sa famille comme moi la frontière le sud sorti avec on a peut même pas ça j'ai tiré peut-être un deux coups avec lui c'est tout un jour il était avec son ami je vais raconter j'en ai rien à foutre vous comprenez j'en ai rien à foutre c'est un gars qu'on a tiré deux coups c'est tout j'ai compris que ce n'est pas le japa s'il était sauvage et il fumait l'ombanga tu comprends non moi je ne suis pas il fumait l'ombanga je n'ai rien à foutre je suis partie en Belgique chez sa mère les gars comme ça lui et son frère écoutez moi très bien quand moi la panthère je prononce son nom quand moi la panthère est arrache-clou ce sont des personnes qui sont d'abord très sauvages vous comprenez non il me dit qu'on peut faire la promotion en Belgique écoutez bien on part dans un bar on fait la promotion après à l'heure de après on parle chez eux chez ses parents et tout et tout chez sa mère ok première fois qu'une fille entiche sa mère il bagarre avec niat il bagarre avec arrache-clou j'entends c'est mon coulo bou 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 je dis que les gens ici c'est qu'est-ce qui se passe moi moi j'avais peur c'était la première fois qu'elle partait chez eux tu comprends je dégamme j'assume c'est si faut que je te bloque je ne dégamme pas je vais expliquer parce qu'il faut pas que les gens je te bloque ma chérie au revoir parce qu'il faut pas que les gens mélangent tout vous ne mélangez pas les histoires du quartier et tout moi je dis tout j'assume c'est ma vie non je vais le dire aujourd'hui ce sont des personnes il y a des personnes qui manquent quoi faire depuis qui sont des voyous depuis ils cherchaient un groupe comme la base pour s'introduire en fait de faire du mal aux gens d'accord parce que je ne peux pas accepter ce genre de choses ce garçon je pars en Belgique pour faire la promotion des anciens de Bafoussam qu'il a volé le conseil il voulait faire les soirées ça n'a pas marché apprends pas chez eux du coup bou 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 je regarde que c'est quoi je vois un gars qui bagarre un choc qui t'amène il bagarre au couloir avec son il bagarre au couloir on m'a retourné j'entends les rues quand les gens sont sortis c'était en route j'ai dit que c'est quelque quartier de famille ça c'est son lingua pardon excusez-moi quand il dit que lingua c'est juste pour dire que des fois les baminiquais ne sont pas trop qu'ils vont bagarre avec leur mère les choses comme ça ils bagarraient si je mens sa mère était au milieu ils ont poussé la pauvre dame parce que chez nous ils ne sont rien ils ne sont pas l'exemple qu'ils peuvent donner aux Camerounais ces gens-là ne sont pas l'exemple vous comprenez j'assume ce que je dis je n'ai aucun regret vous comprenez vous m'insultez tous les jours je dis ce que je sais parce que c'est quelqu'un que je connais et j'en ai marre ils m'ont gazé avant de fuir donc le gars ils ont bagarré un homme qui bagarre avec sa mère écoutez-moi très bien parce que avant de venir on est de la basse il faut qu'on commence à regarder la vie de chacun parce que même pour donner l'exemple quelqu'un qui bagarre avec sa mère parce que quand tu bagarres avec ton petit frère que sa mère se met au milieu pour dire laisse-tu pousser ça veut dire que tu as tapé ta mère donc je peux vous dire que vous avez tapé votre mère devant moi vous n'êtes rien donc si c'est vous qui êtes devant je ne suis pas Salomène Tchapchette que vous vous insultez vous cherchez la concurrence après demain je ne suis pas bagantée je suis une fille de tcham parce que vous avez vous voulez diviser tout le monde maintenant on va parler ce garçon à cette heure-là tu te dis grand garçon la nuit je demande que mère quand vous filles se bagarrez moi je me mets dehors je dis on va dormir un gars qui invite une fille il n'a même pas l'hôtel il n'avait pas l'hôtel il n'avait pas l'hôtel on a traîné il dit qu'on va dormir c'est où il commence à trembler je vais chercher où on va dormir que Dieu ne va pas me porter parce que toi et moi je dois porter à la police aussi et ce garçon il m'amène dans un trou et le trou là il me dit qu'on va dormir là-bas c'est chez sa grande il mentait c'était une poubelle qui était chez arache-clou c'est aujourd'hui que j'ai compris la maison là c'était chez arache-clou ils pensaient qu'ils vont me faire le n'dorchi ou bien le ou le m'poche ou c'est quoi c'est là-bas qu'on est il me dit que non tous les hôtels sont occupés on va dormir chez sa soeur bon il n'y a pas de problème on arrive je monte une maison en étage c'est-à-dire la poubelle tu comprends j'entrais dans la chambre je suis couché le gars commence tu sais que même pour tout cas que moi il suffit qu'il va aller il y a la soeur de quelqu'un mon frère tu m'as bien regardé tu m'as bien regardé j'étais couché fille bafon bafon au revoir j'entends euh chasse non laisse donc du coup fille bafon bafon reste ça va tu n'as rien dit de mal la nuit le garçon je suis couché je ne connais pas la maison où je me trouve je sais que je suis ses manches la soeur il dit qu'il n'y a personne dans la maison écoutez bien comment les gens sont méchants je peux porter plainte il me dit qu'il n'y a personne dans la maison alors qu'il avait arrangé avec son frère ok je sais que les gens sont assez parti en vacances il n'y a personne dans la maison c'est ce qu'il m'avait dit j'ai dit ok il n'y a pas si il n'y a personne je suis ta soeur qu'elle est patient on arrive on arrive dans une maison vraiment même la maison du villa une maison insalubre mais j'ai fait comme ça comme la souris pour aller tu sais le genre quand tu te couches sur un lycée c'est comme si tu as les trucs sur toi mais c'est psychologique il part il sort il revient avec le string avec les sabots tu n'as pas honte tu ne t'appelles pas sabots il revient avec le string avec le sabots il commence à me vouloir me faire il me supplie toi il me supplie pour que je dois faire quelque chose avec lui je lui ai dit que d'abord je ne voulais pas j'ai fait genre comme si je dormais alors que si tu ne dors pas chez toi la première fois tu n'arrives pas à dormir mais j'ai sorti tous les piches le gars il avait fumé le manga jusqu'à ça il n'arrivait pas à le plantain il n'arrivait pas j'ai souffert jusqu'à il n'arrivait pas il lui a dit que moi je suis fatigué je vais dormir j'ai dit que non moi il ne peut pas continuer et tout il me dit que non j'ai dit que mais arrête de trop fumer quand tu fumes trop aussi ça tue tu fumes le manga tu fumes le manga je suis fatigué je vais dormir alors que je n'ai pas sommeil je n'ai pas sommeil je n'ai pas sommeil il n'était pas chemin je ne pouvais pas dormir c'est comme ça que le gars la nuit il veut tout j'ai fait les positions j'ai fait les ceci j'ai fait ceci il n'arrivait pas si je mens je viens de démentir j'assume elle se joue là non c'était chou arrache-clou moi il ne savait pas après un moment j'entends comme si quelqu'un a bousculé la porte je lui demande que mais tu sais le gars tu dors chez toi comme ça mais que tu n'es pas chez toi toute la semaine je lui dis que attends c'est comme si quelqu'un a bousculé il n'y a quelqu'un dans la maison il me dit que non il n'y a personne je lui dis que non c'est comme si il y a la présence c'est comme si il y a les gens dans cette maison après je lui dis que mets la chaise derrière la porte vous connaissez quand même les portes ne se ferme pas à clé les chambres non je lui dis que non il faut mettre une chaise il me dit que n'ait pas peur il voulait il voulait toujours la nuit j'ai support j'ai supporté je ne sais même pas si on a fini ensemble ou pas parce que tellement tellement j'étais mal à l'aise le gars voulait là commencer à faire comme s'il était mon gars quand le boxeur m'appelle oui tu es où machin le gars veut dire ne touche pas mon téléphone le boxeur ne touche pas mon téléphone le boxeur me racine tu es où j'ai dit que nous avons fait la promotion et tout et tout on continue en Allemagne tu n'as pas honteux on est parti en Allemagne chez un de mes frères c'est une soirée toujours avec pas sabots je vais m'adresser à toi aujourd'hui il faut que tu me laisses tranquille laisse tranquille on arrive en Allemagne toujours fumer le manga boire fumer le manga boire fumer le manga boire la nuit je lui dis qu'on dort ou il dit qu'on dort chez son ami j'ai dit que mon frère tu ne veux que m'amener qu'on dort chez les gens c'est quoi en plus c'est un gars comme moi il dit que c'est son meilleur ami non il y a deux chambres nanani nanani il me ment déjà qu'on arrivait en route déjà on était déjà ennemi que j'avais envie de quitter descendre et savoir tu peux faire l'autostop il avait un de ses amis qui était gros comme si ils ne sont même plus amis aujourd'hui donc en route déjà il m'énervait il veut trop faire un chat on arrive en allemand il veut commencer à mener dans l'inganda je lui dis moi je suis pas une fille qui tourne l'inganda tout ça là un gars qui achète deux billets il achetait deux billets tu n'as pas honte quand on arrive en allemand un jour tu es parti c'était en allemand on est parti que tu es dans un où on vend la nourriture souvent là il achetait deux billets il achète deux billets le boxeur m'appelle à l'époque là non il n'y avait pas encore whatsapp c'était l'autre là qui sonnait un jacques on te voit le boxeur m'appelle il prend le téléphone est malade il était à l'époque marié à une blanche je te rappelle tiens mon ton je te rappelle mon ton oui je te rappelle s'il te plaît je te rappelle je te rappelle donc à l'époque il était marié avec une femme blanche ce garçon a failli tuer olivia et vie il a créé les choses je ne connaissais pas oh c'est quoi regarde je suis en direct je te rappelle s'il te plaît je te rappelle donc je te rappelle ok d'accord ok merci ce gars on part en allemand il achète deux billets avec le bitacola tu crois que ce bitacola il fume le manga il fume le départ le boxeur m'appelle il n'appelle plus ma femme c'est ça que le boxeur voulait me tuer il a décroché mon téléphone en vidéo pour choquer le boxeur pour dire au boxeur que il n'appelle plus ma femme elle n'est plus ta copine un sauvage il n'a même pas un gars qui n'a même pas le savoir tu n'as pas honteux que le vrai gars d'une fille l'appelle le vrai gars le vrai gars le boxeur le vrai toi tu prends mon téléphone tu as répondu le boxeur dit que quand tu reviens c'est tout tu es morte en guerre après le boxeur commençait à m'appeler 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 il a dit que après j'ai flatté le boxeur j'ai bloqué d'abord il a dit il m'échange où il dit que non son meilleur ami si je manque mon frère charles il vient témoigner la nuit je suis parti la nuit il me dit que non pas seulement se changer il dit que je vais seulement aller me changer j'arrive là-bas il me demande d'abord qu'il y a deux chambres c'est son meilleur ami on va dormir dans une chambre il n'y a pas de problème ça n'a pas arrivé et c'était l'organisateur il mentait il n'y avait qu'une chambre Dieu j'aimerais oublier mon habit là-bas jusqu'aujourd'hui il n'a pas honte c'est toi qui veux créer là-bas ce que tu veux tuer les gens oui on est parti en Allomagne vous savez ce qui s'est passé la nuit ce garçon tu n'as pas honte tu n'as pas honte je me suis couché la nuit on revient de soirée il commence à vouloir me toucher lui il dit qu'elle ne me touche ne me tente plus de me toucher je suis femme j'ai dormi par terre il voulait me violer oui ou non j'ai préféré dormir au sol parce que moi je ne suis pas le genre de fille j'ai dit qu'elle dorme par terre je ne veux pas dormir là où tu es pardon tu as dit qu'il y a l'hôtel il n'y a pas l'hôtel non j'ai dormi regardez comment j'ai souffert regardez comment j'ai souffert j'ai dormi par terre mais c'est comme ça que le gars il voulait faire la violence parce que c'est un gars qui est violent je lui ai dit que moi tu ne me peux pas c'est comme ça que je l'ai barré jusqu'aujourd'hui il m'en veut avant que la base n'existe qu'on commence à parler il tournait dans les directs pour appeler pour m'insuter quand moi la panthère faisait ça ici tout le monde a vu avec son frère Benjamin donc vous les femmes amazon là il faut que vous arrêtez la complicité que vous êtes en train de faire faites votre truc parce que hier vous étiez tranquille dans votre coin c'est lui qui veut jouer que machin tout ça non je dis non à ça je dis non à ça ils sont venus ils ont gazé même les amazon était indigné elle n'était pas content il a gazé tout le monde il a fui arrache clou tu as gazé tu as fuit tu es entré dans la base pour te protéger si j'étais une autre personne je serais déjà entré dans la base pour que quand je cherche les problèmes on dit que la base n'entrez pas dans la base pour si votre base c'est une base de Bamileke sachez que la vraie base n'est pas une base des Bamileke mais votre base c'est une base de Bagante allez boycotter ou c'est quoi boycotter aussi un artiste Bamileke alors boycotter aussi un artiste Bamileke le général Calibri avait dit non on ne boycotte plus les artistes Coco Ajanté n'a pas chanté hier pourquoi vous gazez les gens pourquoi ils viennent gazer les gens et vous voulez soutenir vous les gens là si vous voulez la guerre ces deux personnes là sont dans votre groupe votre groupe que vous avez créé si vous voulez la guerre parce que ne mélangez plus parce que ils sont venus du que pour attirer la visibilité des gens alors qu'au fond ce sont les gens qui sont très méchants la vraie base même c'est pas des personnes qui sont méchants c'est pas des personnes qui sont tribales mais vous êtes tribales il a tourné dans tous les directs de ses soeurs Bagante pour m'insulter on l'a vu ici sur Facebook vous pensez que moi aussi je n'ai pas les gens il faut arrêter pourquoi vous ne boycotter pas les artistes Bamileke comme vous hein un groupe de maigruchons de personnes qui viennent ils veulent détruire les gens ils veulent vous pensez le Camous plus que nous hein moi j'ai dit j'aime le Camous parce que j'ai belge les Angers vous pouvez envoyer vérifier vous vous êtes là à Paris je suis à Paris comme vous mais je fais qu'un chose pour les gens du Nozo vous faites quoi ? les bandits comme ça deux traîtres de la base c'est toi Camous la panthère et ton freignate et je dis aujourd'hui Salomène Tchapchette j'ai vu que comme ce sont tes frères Bagante vous êtes devant vous avez pris vous avez fait comme ça et je dis comment Général Barak ces personnes là ce sont des méchants ils demandent l'argent aux gens et c'est des menteurs c'est des manipulateurs ce sont des personnes qu'hier ils sont avec Kikinette Kikinette qui est contre votre comment vous dites là votre président élu demain il revient encore avec vous on ne joue pas comme ça avec les gens ce sont des personnes sans direction je ne peux pas croire à leur base jusqu'à ce qui se permet non la vraie base ils ne sont pas haineux ils ont dit que la vraie base ils ne sont pas haineux vous n'êtes pas honteux regarde moi les peureux comme ça pourquoi vous n'êtes pas parti chercher Obama vous venez chercher les pauvres filles comme nous qu'on achète notre bouteille de coco on vient boire vous venez Obama vous a dépassé vous n'êtes pas courageux parce que vous êtes des gens vous négociez vous cherchez de l'argent vous entrez dans la base pour chercher de l'argent parce que s'il y a même un vrai ministre qu'on dit que Sardina on vous envoie vous allez entrer à l'hôtel prendre l'argent et ressortir on vous connait vous êtes des traîtres parce que les vrais gens qui sont de la base ne vont jamais il y avait Colin Snana là-bas il était tranquille non mais vous voulez montrer que vous n'êtes rien je dis ça vous n'êtes dans la base les deux personnes là ne sont rien ce sont les traîtres ce sont des personnes qui sont venus détruire ils avaient eu haine contre Coco a janté depuis parce que ce sont eux qui ont forcé que machin non on ne peut pas accepter ça avec ce que vous avez fait à Paris avec l'événement qu'il y a eu à Paris vous pensez que vous devez vous ridiculiser encore rentrer derrière que boycott des artistes jusqu'à j'entends un malade mental vient dit que Prince Patrice sera boycotté qu'il a soutenu qui j'ai dit que quoi quand il faisait le direct quand il a dit que oui même Prince Patrice j'ai dit que vraiment les gens s'ils veulent que les gens n'auront plus de vie comment est-ce que vous pouvez organiser il y a eu quelque chose que le professeur Maurice Camteau ne soutient pas la violence il ne soutient pas la violence il avait dit et il a redit l'autre jour je pense que vous ne respectez même pas le professeur Maurice Camteau vous ne voulez pas le changement au Cameroun vous mentez vous ces personnes là qui étaient là hier vous ne voulez pas le changement du Cameroun et aujourd'hui j'interpelle le professeur Maurice Camteau aujourd'hui en disant monsieur le professeur il y a des personnes qui utilisent votre nom pour nuire au noble Camerounais le professeur Maurice Camteau comment se fait-il qu'il y a eu un événement mondial aux Etats-Unis au Canada vous rentrez encore bon écoutez les artistes ça va changer quoi en fait ? ça ne changera rien le vrai combat le vrai combat devait être devant vous êtes méchant vous êtes méchant Calibri si c'était quelque chose qui était réel Calibri devait être là vous comprenez non ? Calibri devait être là toi là tu n'as pas dit je n'ai pas dit je veux dire pour le Cameroun pour le Cameroun je veux dire vous pour le Cameroun pour le Cameroun je veux dire vous dire deux personnes qui sont là ils veulent dire dans un groupe pour le Cameroun parce que dans un cas ils ne font pas que vous deux ils font ils font les gens mais ils ne font pour menacer à faire les gens pour le Cameroun comment ils font pour les rápitions pour les gens ils font que j'ai dans un cas pour les réglater qu'ils font il faut encourager ces gens à agresser les gens qu'ils ne sont pas d'un autre. Il y a des complices pour les gens, Monsieur Kapoya Grier. Il faut se casser dans toutes les personnes qui sont d'un autre bas, où il faut se lancer, comme le Pante Benjamin Yat dans la sorcellerie. Par exemple, il faut se casser pour amener les gens, les gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'un autre. depuis combien de ans ? les gens n'ont pas d'aide pour basse ils n'ont pas d'aide pour faire pour coach les gens ils n'ont pas d'aide pour d'aide ils n'ont pas d'aide pour organiser pour prendre le money pour les gens pour les gens je veux dire je veux dire je veux interpeller l'amazon d'aide mais ils mouvent dans les gens dans les gens c'est qu'il meurt de ce qui finit il n'ont pas voulu tout le premier public ils n'ont pas choisi comme ça ils ne mettent pas ils n'ont pas choisi pour ceux-ci avec la femme qui s'est évanouie et la femme qui s'est évanouie était assise à côté de la femme de Willy de Paris Willy de Paris celui qui chante il va passer à la télé il est en train de passer à la télé en face on a gazé sa femme on a gazé la dame là s'est évanouie elle est tombée vous trouvez ça normal ? si je m'entends Willy de Paris Willy de Paris il y a anglophone il n'y a pas dit aujourd'hui il y a des il n'y a pas dit qu'il faut combattre il y a des émissions il y a des temps pour nous aujourd'hui mais il y a des des gaz il y a des femmes des gaz des femmes dans son romandé pour qu'on a il n'y a pas de supporté il tombait évanouie d'un pot de water pour lui puis pour faire c'est qu'il faut tous il y a des gaz il y a des fuit il y a des commandes il y a des parties personne n'y a des gaz ok ça va mais la monnaie là-bas Naïe dit mets le dessus 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 Naïe dit arrache-clos Naïe dit il dit au bas Naïe dit agressé il dit arracher peric pour pipo pour lyon Naïe un peu reu tapé Naïe dit il crie il y a des pieds 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 Naïe si il peut combattre coup à la base il pleure ok Naïe c'est lui c'est une femme qui l'avait tapé c'est le voilà le voilà regardez bien celui il a la force pour combattre à la base regardez on s'est pleuré c'est lui il dit c'est lui mon fils pourelve il faut être on a pu la punition ça fait ça fait qu'on mende tu dis c'est ça ça fait qu'on mende on a fermé pour la porte j'ai plus froid si vous peux non si non ce n'est pas fermé c'est pas non il pleure ne me parle pas s'il te plaît, je te dis ne me stresse pas, tu me laisses un peu tranquille regarde comment il parle à sa femme, et moi là je suis encore à te faire mon direct, ne me stresse pas tu es obligé, regarde il est obligé de faire mon direct regarde celui qui agresse ces gens, parle au bébé, tu dégages, regarde comment il parle à son enfant voilà vas-y, va avec lui, tu peux dégager c'est ce que tu veux là, va avec lui, je t'ai dit va avec lui et regarde un villageois, je peux le laisser, je vais vous tous ensemble vas avec lui, laissez-moi, laisse-le, laisse-le, regarde laisse-le, laisse-le, touche-toi pas où tu vas partir et quoi que la brigade anti-sardinien devait lui donner tu n'es rien à la basse le voilà, oh Nathalie de Monaco, elle te donne le chat hop protesters, reconstruire les régiments ça donne le lien beneath le côté ça se passe bien on nece pas, c'est quoi donc on ne peut pas arriveder je vais te faire je n'y ai jamais vu le pompote Je demande que quelqu'un de la basse s'il y a au bon téléphone. Regardez ! Il pleut ! Pourquoi vous agitez comme ça ? Pourquoi vous agitez ? Vous avez un smartphone, non ? Regardez ! Bonjour ! Regardez ! Bonjour ! Regardez ! Bonjour ! Papa, c'est son temps, il y a couple. C'estGive ! Ah, j'ai cru ! Je vais essayer de se casser des dames. Je vais essayer de se casser. Je vais essayer de se casser. Je vais essayer de se casser des dames. Oui, j'ai dans la dame que nous étions plombées. Tu es mal ! Non, on a l'aé plombée… la base il n'est pas encore la base n'était pas encore toi je t'écoute pas il est obligé de parler regardez et chercher la stamaya depuis tu ne seras jamais aimé l'enfant regardez il est de la base la base ramasse les poubelles il explique à tout le monde qu'une femme l'a tapé aussi madame tu n'es rien un traître tu as fait le manche sur la base arrache clou je dis qu'on a plomb il est obligé de faire le direct ça fait pas j'y vais ça tu as pas tu travailles je suis fraîche Mets un peu Mets un peu Mets pas la caisse Mets pas la caisse Mets pas la caisse Mets de que je sois calme Regardez sur Regardez Ça c'est le combat Regardez Oui, oui Guillaume Ton appel est sale J'ai froid C'est dans la maison Qu'il ne paye pas sans chauffage J'ai froid Il utilise le pétrole Le chauffage à pétrole Mets un peu Merci madame Il est arrivé à ton chambre Il a gazé les gens Il a fui Qui a d'abord la lumière Mets un peu Le voilà Celui qui a gazé les gens Même les amazones ont dit non Voilà Voilà ça J'ai dit que la basse où il avait son frère C'est la fausse basse Vous allez enlever les deux là bas Sinon hein La guerre Voilà 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 Quelqu'un qui agresse les nobles Il arrache les perruques des femmes camerounais Le voilà Il pleut Il pleut Hier au temps de la soirée J'étais en train de boire avec mon grand frère Et Nathalie Ongaku A la fin de la soirée Il y a eu un petit petit peu Elle a pris mon bien essai C'est avoir la déchirée Et en tant que j'ai réclamé au l'argent Elle a retiré son talent vraiment A ma grande surprise Je n'ai pas vu le coup venu Tu manques Elle m'a appaicé Elle m'a appaicé Elle a vu son talent Non Il marie n'est pas aveugle Non j'ai perdu un oeil Personnellement Là on peut pas faire J'ai plus que Y'a la paupière qui a été touchée Avec la cornée Demand que je me vois l'optamolo Demand que je me vois et j'ai surtout les problèmes voilà j'ai reçu un coup de talons dans les yeux le bon tchak bon tchak il a reçu le temps l'air il n'était pas encore dans la base et l'empêche à la base de son épaule voilà il cherchait point de vue voilà il obligeait faire direct il cherche la star maya depuis c'est un faux combat que ce monsieur mène il n'est pas dans le bon combat enlevé le il est de la base corrompu le voilà il est de la base corrompu remarquez le visage c'est un enfoiré la gentille à quoi on l'a chassé de chez lui insalubrité la saleté de ça le voilà voilà ce qui dit qu'il va combattre il peut chasser quel président lui là il peut chasser une fille le voilà il peut faire partie qu'elle paul bien lui la regarder celui qui veut faire partie paul bien regardez même un gars il peut gifler même une femme voilà on l'a tapé pleure regardez virer le gars c'est de la base virer le gars c'est à moi la fantais c'est les traîtres quand on l'a pensé c'est un menteur manipulateur avec son frère ils sont entiers à la base juste pour détruire on a vu sa guerre avec salomé tchak tchak aujourd'hui vous êtes ensemble soit disant que le combat c'est moi parce que vous êtes du même villa où créons sur eux ou vous n'avez pas honte regardez ils pleurent les mots beaucoup il pleure voilà celui qui me fait à many people et n'a pas le coeur tu ne peux pas je sais par rapport à ton niveau français regardez 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 c'est pas ça soin 12 42 je m'en fou je sais pas si c'est 0-7 il n'a pas honte c'est ça mais ça qu'on les changeait le cameroun ça mais ça la vraie base ne fera jamais ça la vraie qu'on dit que la basse la votre mouvement là parce que moi j'ai dit à cette fille regardez qu'elle ne sorte plus avec ton grand frère et ton grand frère c'est toi on a discuté puis baffin écoute je vais te bloquer parce que ne me dis pas que nantes pas les choses de la base il faut arrêter tu n'es pas là hier on ne peut pas continuer comme ça quand on dit à une organisatrice que pas de tel artiste elle a respecté elle les a même donné à moi je dis bien que les amazon était indigné face à cette situation gazé les gens et puis vous connaissez ce que ça fait il ya des personnes qui sont qui sont vous parlez de quoi il faut arrêter un vous n'aimez pas le camon plus que nous aimer le camon séparer sur facebook quand tu parles là tu as fait quoi pour ceux qui sont au cameroun il faut arrêter moi j'interpelle c'est ce mouvement là ce mouvement maman est cool jusqu'aujourd'hui parce que j'aurais appris que mon écoule jusqu'aujourd'hui je suis malade j'ai tous à cause du gaz l'atmo qu'ils ont mais je vous dis qu'il ya une femme qui est tombé ce n'est pas normal le combat pour le camon pour notre camon nous tous ce n'est pas ce genre de combat que nous voulons ce n'est pas ce genre ne rigole pas avec ça les personnes qui vous ont monté depuis les personnes qui vous ont monté depuis qu'ils ne sont pas ce sont des fossés ils ont monté depuis qu'ils ne sont pas ils ne sont pas j'interpelle tous ceux qui marchent avec ces gens méfiez vous de ces deux personnes ce sont les menteurs ce sont des personnes qui donnent les fausses informations j'ai dit s'ils étaient courageux s'ils étaient vraiment courageux qu'on dit qu'est que on dit qu'il ya obama là bas il fallait pas tu peux on allait te donner une femme dans votre étape tu pouvais il fallait quitter la belgique est passé c'est toujours entre vous trahissez là les gens là que c'est par vos histoires que vous cherchez les gens tu n'avais jamais posé une action il fallait poser l'action comme ce qu'on a vu qu'est parce que toi si c'était vous qui est à la place pour notre jour vous n'avez pas seulement d'un avertissement la vraie base c'est pas des criminels parce qu'ils étaient des criminels il n'allait pas verser la farine à à là bas la vraie base ils sont pas décriminés parce qu'ils étaient des criminels il allait capturer il allait prendre le monsieur la cause avait dit là il allait le capturer il allait le porter tu as d'affecter vous avez d'affecter vous avez d'affecter l'action c'est le truc fait l'action sur facebook trop bas vous avez d'affecter quoi qu'on dit qu'on vous portait plus patrie au tribunal comme les vrais gens de la base ils sont au tribunal tous les jours là vous n'avez jamais rien fait de bon vous n'êtes pas vous n'êtes vous n'êtes rien vous n'êtes rien tu comprends c'est vraiment dommage je ne pouvais pas conduire fait que j'ai sincèrement un nom j'ai eu mal au coeur hier les gens ont eu mal oui on annulé pourquoi j'entends les gens est-ce que c'est ça qui va lever les mots du nos eaux ce n'est pas comme ça qu'on change un pays mes chers frères et soeurs vous créez la haine le tribalisme moi je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi c'est un bêtis sont ils sont remontés on ne peut pas faire ça vous ne pouvez pas continuer dans cette lancée non vous ne pouvez pas continuer vous ne pouvez pas continuer à ce que on sait on insulte tous les bami et que tous les jours à cause d'une poignée de personnes montez nous si vous voulez incriminer le professeur maurice comme tout le temps montrez nous une photo où vous êtes assis avec le professeur maurice comme tout con que ce que nous parce que nous savons que la vraie basse celle de calibri calibro avait dit la base n'appartient pas au professeur maurice comme tout c'est un mouvement libre comme ceux qui ils sont ici d'insultés sarkozy je sais pas ils combattent les francs bref ils ont dit que ça n'appartient personne ne vous manque même si c'est n'importe quel président qui vient là qui fait l'heure ils seront toujours dehors et ça existe depuis mais pourquoi ils sont entrés que la 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 parce que c'est ce sont les gens qui font le combat là depuis c'est pas parce que les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui ils sont venus quand ils sont venus quand il pro laissez moi ça dit donc c'est pas dans ça que calibri ne soit pas camerounais qu'ils soient maliens ou qu'ils soient tchadien qui soit ce qui ce qui est sûr ce n'est pas un bamiliqué pourquoi vous voulez créer un petit groupe de bamiliqué pour commencer pour que les gens commencent à dire que donc ça veut dire que si le pouvoir demain pas à un bamiliqué ça veut dire que certaines personnes seront mortes en guerre alors c'est ce que vous voulez faire comprendre aux gens alors que ce n'est pas comme ça ce n'est pas l'image en tout cas que le professeur maurice camto a donné lors de son passé il a prôné un message de paix vous devez respecter ce message là nous ça nous fait pas plaisir de voir que les gens insultent le professeur maurice camto non c'est un professeur ne mérite pas ça moi personnellement ça me fait mal mais je ne peux pas venir riposter aux insuppes parce qu'ils ne peuvent pas me mettre à leur niveau mais ça vous aussi vous êtes ce poignet de 2,2 brakata à deux balles oui vous êtes poignet de personnes vous voulez salir l'image du professeur maurice camto ne le connaît pas ça il n'est pas avec vous et j'envoie un message au professeur maurice camto ce qui est sûr on va lui dire mais si le professeur ne recevait jamais cette personne qu'on appelle de toute façon on l'a bloqué je connais j'ai eu les news vous êtes venus à paris non ou vous voulez entrer là où il y avait le professeur maurice camto on a dit que vous n'entrez pas oui on a dit que vous n'entrez pas que vous n'entrez pas là bas ton frère a pris le bé qui fait semblant comme s'il avait mal au pied c'est pour ça qu'il a entré sinon la base n'est pas un parti qui appartient au professeur maurice camto tous ceux qui est à paris là ils ne sont pas de la base ce sont des personnes qui soutiennent le changement arrêtez de vouloir tout mélanger le camoun est indivisible on ne veut pas que le camoun on ne veut pas la guerre vous êtes ici vous êtes bien 1 vous êtes souverain bien vous ne pouvez pas continuer et à un moment donné va falloir que le professeur maurice camto qui dit quelque chose ça commence à aller trop loin là c'est parce qu'ils font tout à son nom alors que ce n'est pas son nom à son nom ce n'est pas à son nom que vous agressez les gens ce n'est pas au nom du professeur maurice camto que vous agressez les perruques des gens vous avez pas compris l'artiste n'a pas presté pourquoi vous gazez les gens pourquoi les autres pourquoi les amazon même était tranquille dans le coin pourquoi lui il a gazé les gens posez vous la question est ce que c'est ça le combat le fils du planteur est ce que c'est ça le combat vous posez des règles non on ne veut pas telle chose la dame a respecté elle vous a même donné une table elle pouvait dire que vous restez debout debout vous est resté et vous a carrément donné une table vous avez bu mais vous avez vous serez maudit je dis que tu seras maudit parce que non seulement cette dame même les artistes sont les tout le monde toussez vous parlez de quoi on ne peut pas contre aujourd'hui c'est le gaz qui met demain ils vont mettre quoi ils vont mettre quoi demain est ce que c'est ça le fils du planteur est ce que c'est ce que vous demandez aux gens de faire on doit les retirer parce que à un moment donné on l'a isolé de la base avec son frère voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne aujourd'hui les gens sont fatigués vous voulez que il ya une il voulait que quelqu'un paie de sa vie vous voulez que quelqu'un paie des personnes qui sont là pour le règlement de comptes personnels qui met ça au nom de la base imaginez la dame qui toussa hier on ne l'a pas bousculé c'est un gaz latromogène mais il ya des personnes qui sont à un commande il a qui ont l'asthme les jambes quelqu'un peut mourir comme ça pourquoi parce qu'elle est sortie de chez elle est-ce qu'en restant chez elle c'est ça qui va est-ce qu'en restant chez elle c'est elle que c'est ça qui va changer quoi ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait vous devez les reprocher ça vous devez les reprocher la dame n'a pas du site la dame c'est une dame qui n'a jamais fait de soi elle ne connaît pas elle a eu les mauvais conseillers et les mauvais conseils ce sont ces détracteurs parce que je vous ai dit quand j'arrive dans le milieu parisien on te combat d'abord et ce sont ces détracteurs qui l'ont dit que fait jusqu'à tu fais même ceci ils vont rien faire mais si cette dame était bien entourée on allait lui dire que non les gens là ce sont les deux on ne combat pas il ya des gens avec qui on ne combat pas et moi je dis que ces gens de la base les gens parlent sur les réseaux sociaux oui mais ces personnes là ce sont pas des personnes que voilà magie faut tu étais là ce sont pas des personnes que quelqu'un m'a fait le bras de fer avec eux mais en même temps ce sont pas des méchantes personnes parce que moi j'ai vu des femmes humains j'ai vu des femmes respectueux les femmes souriantes même si elle passe toute la nuit là qu'elles n'ont pas de mine d'ailleurs ou elles sont même là que avec l'homme d'ailleurs qui sont introduits dans la salle mais ce qu'est ce qu'ils sont respectueuses elles sont bien ils ont salué tout le monde elles ont fait même les photos avec elles étaient là avec tout le monde et se sont amusés aussi non mais ce qui est sûr qu'elle était là pourquoi n'est pas fait même si vous voulez combattre pourquoi n'est pas combattre dans la fait ce genre de combat qu'on se respecte 1 je vous ai dit que cette femme qui a gagné elle n'était pas au courant elle ne savait pas que les choses étaient comme ça on lui a promis qu'ils ne vont rien fait parce que personne ne peut investir pour perdre sincèrement et elle a perdu elle a perdu et les gens étaient mal à l'aise est ce que vous pouvez savoir que quand psychologie vous êtes mélangé dans un groupe là bas c'était pas dehors ces gens ils étaient dedans parce que d'habitude sont dehors j'ai dit un moment donné à la dame on a dit que mais il nous a gazé on appelle la police mais on a eu pitié de la dame parce que tout le monde sait comment ça se passe si on appelle la police la police vient ils ne vont rien fait ils vont chasser tout le monde ils vont chasser tout le monde par une salle il ya peut-être 500 personnes c'est qui est bon c'est m'en dit qu'on va fermer la salle on ne voulait pas ça à la dame non je me suis pas bien reposé maman j'ai pas besoin de me reposer je suis indigné je parle et je veux que les gens le général calibri il doit recadrer les choses les généraux les généraux want to le général want to tous ces personnes là le généraux want to qui est dans les combats depuis le général want to quelqu'un qu'on connaît un jour qu'il a agressé quelqu'un il n'a jamais agressé quelqu'un salomène tchap tchett salomène tu as commencé quand je suis l'élève tu as commencé le combat depuis avec les généraux want to avait beaucoup de personnes pourquoi aujourd'hui tu te mélanges avec des personnes qui veut seulement causer le crime pourquoi pourquoi tu ne suis pas le combat tombe comme ton père spirituel tu fais le combat ça fait près de dix ans pourquoi tu ne tu ne suis pas le combat comme le général want to ton père spirituel du combat pourquoi tu pourquoi tu veux pourquoi tu fais ce que tu fais pourquoi tu acceptes ça pourquoi à un moment donné il faut qu'il faut se désolariser de certaines personnes on n'a pas besoin de dire aux gens attendez je vais bloquer magaline dolé dans un moment donné il faut se désolariser et quand il ya un truc comme ça la seule personne qu'on connaît moi on voit seulement que c'est calibre moi sincèrement mais général calibre et je m'excuse parce que moi quand je me suis levée aujourd'hui le matin moi je voulais parler à calibre calibre parce que je me suis dit non quand même il faut qu'il y ait un recadrage il faut qu'ils aient le recadrage la salle n'étaient pas ils sont introduits dans la salle ils sont venus avant la sécurité tu sais quand ils viennent ils sont normal non ils sont entrés au moment où on faisait la décoration mais c'est même pas un problème ils peuvent même entraîner à pas de problème mais ils sont là pour un but pour que ils ont dit une personne dans la liste de tous les artistes ne chantera pas pourquoi avoir laissé jusqu'à là pourquoi n'avoir pas vous voulez faire le défi ou les fait le défi avec des personnes il ya des choses que ce n'est même pas la peine en fait c'est pas vu ici quand salomé faisait le combat avait les max tout ça là c'était pas comme ça qu'est ce que c'était pas comme ça le général barack n'a jamais moi je comprends pas moi je n'ai pas soutenu sincèrement ils n'ont pas les femmes en bason n'ont pas soutenu le geste de arrache clou ils n'ont pas elles n'ont pas soutenu c'est trop vraiment je vais devoir vous laisser pour que vous allez suivre huilly de paris huilly de paris qui passe il va y passe en face il passe à la télé en face et où dont je vous laisse aller suivre huilly de paris je vais je vais vous libérer c'est mieux je vous libère mais je dis ce que j'avais dit que c'est trop c'est trop mes chefs frères et soeurs nous tous le changement qu'on voulait ce même changement que nous voulons toi qui dit que basse égale basse la pointe bas il faut arrêter tu comprends la personne à respecter ce que là basse a voulu oui ou non qui personne a voulu la paix je coupe la personne ils ont respecté à c'est déjà fini l'émission oui mais cela c'est déjà fini par thé ailleurs non franchement c'est pas normal non il faut qu'ils arrêtent ça il faut que max doit recadrer c'est une chose parce que max il faut que tu recadres certaines choses parce que tu dois recadrer max tu dois recadrer on laisse la fête des mariages qui n'a pas marché nous tous on peut essayer les mariages ça nous donne pas il faut recadrer c'est ça quant à côté ils ont mis pourquoi j'entais parce que la dame ne savait pas je vous ai dit que la dame ne savait pas ce sont les gens qui l'ont conseillé ce sont les gens qui l'ont conseillé elle ne savait pas dont la dame et moi je pense qu'à un moment donné péter la dame même voulu dit que non les gens l'ont dit que non fait parce qu'on voulait que son truc rate oui je suis sûr que c'est du signage des vieilles chouettes là elle allait dit avant elle allait lors de la conférence de presse arrêter un peu souvent de faire le bras de fait mon frère les gens viennent signer que tels ne chanteras pas pourquoi vous signez jusqu'à ce que vous faites les conférences de presse ils ont même annulé encore même d'autres boycottés se sont retrouvés tous à parier quand même moi je vais aller manger le tarot je ne sais pas qui connaît un bon restaurant qui a le tarot ouais manger là-bas bon je sais pas où il ya le tarot un bon restaurant avec le tarot ici apparaît ma faut le résumé de ton direct s'il te plaît on ne commente moi je n'ai pas avec toi c'est toi qui me donne la fausse comme je suis debout depuis j'ai même pas bu une goûte de quelque chose regardez je vous respecte bon les amazon il ya une amazon aussi qui a dit que les abeilles que arrêter de venir les insulter souvent c'est un nom dit qu'il faut que je vous dise j'ai même dit que je ne vous connais pas vraiment je voulais aussi dit aux amazon là les abeilles que vous voyez là je ne connais pas les gens ma photo si je ne connais pas je ne connais pas donc quand vous me dites qu'il faut aller dit à des abeilles qu'il se calme je vais dire que quoi là maintenant les abeilles vont se manger de le cas d'arrache clou les retrouvailles à paris pardon dites-moi un peu ma ciste où j'avoue à maman et lesquels au gaz là tu as toussé moi si j'ai failli mourir j'étais ne me disait va t'assoir j'ai dit qu'un et le gars là m'a eu arrache clou tu m'as eu j'ai dit que j'ai toussé j'ai failli regarder sur convalescent je sors de l'hôpital vous accepter vous qui entendez vous les abeilles vous en que ne supportez il ya certaines personnes qui ont les vieilles chouettes les vieilles prostitutes qui ont été habitué à fait la loi kappa tout moi je suis fille digne je n'ai jamais on ne m'a jamais chassé avec le gaz et l'acteur moi je connais pas ça moi je n'ai jamais été gazé je suis fille qui a toujours été une fille qui reste chez soi moi je suis pas une traîneuse qu'on va me dire qu'on m'a gazé tout je suis fille je suis fille de famille moi je connais pas ce truc c'est normal que tout s'il ya des gens qui ont supporté le gaz à tout mon jeu c'est sûrement moi je suis je sors de l'hôpital sur convalescentre vous avez vu comment j'étais moi tranquille je suis conçu malade il fallait comme car je pense que non la fille là elle était fait sont à plat cali et sont debout debout et qu'elle n'est pas bien pourquoi tu jalouse mon debout debout si tu veux que ta femme aille faire la plat cali le wali te fait la plat cali tu voulais seulement fait pour que je tombe 1 pourquoi tu veux pourquoi tu venus les gens je n'ai moins d'infos ont dit que j'ai attaqué que tu as coûté et menthe je n'ai attaqué personne j'ai sorti le taser passé arrache-clou c'était pourquoi arrache-clou ne me tente même pas que même la lâcheté mais vous savez à quel moment il est venu mettre le gaz il a aspégé en solo dans la salle tout le monde parce que quand tu mets le gaz c'est pas tout de suite il a ans il a fait ça il a fui une fois même les amazones l'ont cherché maintenant ils envoient le congo ça que c'est les amazones qui ont aspégé le gaz la trimogène c'est faux voilà arrache-clou qui veut vous détruire voilà arrache-clou les amazones arrache-clou dit que c'est vous qui avez versé le gaz et la trimogène alors que c'est lui il a fuit appel l'autre appel un peu j'avoir ont pas mangé tarot arrache-clou a dit les amazones voir le congo ça qu'arrache que je ne voulais pas dit mais je préfère dit parce que je vous ai vu vous êtes mes soeurs on est entre nous les camerounais ça arrache-clou qui va vous tuer arrache-clou a dit que c'est vous qui avez versé le gaz d'altomogène en solo en fuyant il a dit ça je ne mens pas me voici aujourd'hui depuis mon coeur ne fait que faire comme ça les effets secondaires de ça je suis une fille de famille je n'ai jamais été une prosti pute qui tourne dans la rue qui bagarre les bagarres de place de pute pour qu'on me gaze ce sont les waka qui connaît pas moi je connais pas la vie de bruyant de bruyant de bruyant je suis désolé arrache-clou a dit que c'est les amazones qui ont versé arrache-clou a dit il a dit il a fait le congo ça c'est venu me trouver mais je ne voulais pas vous dire les amazones parce que je ne veux pas que vous venez ici là pour dire que flore il a dit qu'il veut pas aller faire le congo ça derrière il a dit à une personne que je connais que que tu m'insultes souvent la bâche qui qui n'est non je m'en ai je m'en ai je te connais tu m'insultes chez kikinette tu m'insultes chez kikinette je ne manque pas arrache-clou a dit arrache-clou a dit que c'est les amazones qui ont versé le truc en solo mais comme je connais que les femmes là sont trop gentilles elles ne peuvent pas faire la qualité là voilà le charisme de ces femmes des amazones elles ne peuvent pas oui vraiment même les amazones vraiment mes soeurs amazon arrache-clou qui va vous tuer ça arrache qu'il va gâter votre mouvement chassez l'eau il a commencé le congo ça parce qu'il fait le congo ça il dit que il a dit que macabon de lait je manque elle a dit que vous êtes passé comme ça en solo vous avez versé là j'ai dit que non ça ne peut pas être les amazones qui ont versé le gaz parce que sinon ils allaient aussi tousser comme tout le monde il a quitté que là bas où elles étaient c'était impossible que ça soit les amazones et le gars l'a versé que sur moi quand je passais l'eau ça m'a étouffé jusqu'à quand je passais à que je fuais quand j'arrive à côté de quelqu'un tout le monde toussait lui arrache-clou tu ne me peux pas j'ai dit que même aveuglement comme c'est un peu jamais bida un gars qui allait dans un gars qui allait dans arracher un gars qui allait dans tu me veux quoi tu me veux quoi tu me veux quoi tu accuser les amazones qui ont eu pitié de toi voilà l'huitième de jésus l'huitième de jésus papa on a agressé à les gens on m'a agressé arrache-clou arrache-clou il a versé le gaz pas qu'à moi je n'étais pas dur il a versé dans toute la salle de la fête tout le monde a toussé et c'est normal et c'est le combat et il osait venir mentir que c'est les amazones j'ai dit que non les grandes dames que j'ai vu là elles ne peuvent pas faire ça ce sont les femmes les grandes dames dont si ceux vous laissent non je veux pas je vais pas sortir maintenant moi j'ai trahi vraiment excusez moi si j'ai dit si vous voulez continuer à marcher avec quelqu'un qui va vous trahi ce garçon qu'on appelle arrache-clou avant que la basse n'existe il traînait déjà à portes de la chapelle pour dire que il a marché avec kikinette toujours pour me combattre il était avec kikinette et c'était là ils ont le direct il a fui qui l'insulte kikinette ami ce kikinette qui nous aussi annoncée c'est que on l'a chassé qui connaissait ce kikinette qui annoncée arrache-clou a déjà fait le tour de tout le monde arrache-clou j'irai dame kamer ipa y menace général sandi et regardez bien le général sandi regardez les personnes qui disent que quand on dit qu'on fait un combat on est unis arrache-clou on le compte dans quel combat arrache-clou arrache-clou tu n'as pas de coeur il faut que tu changes on t'avait isolé tu es revenu oui je coupe aller en face merci au revoir je m'en vais m'en vais manger tarot quelqu'un me donne une adresse j'ai pas envie d'aller je prince je sais pas où on va aller je vais couper d'accord au revoir aller à l'eau en face bye on fait comme ça non les produits la reine mais flor de lille 3w flor de lille boutique point fr ils ont eu à saboter maman je me débrouille ici en france je ne connais que le travail depuis que je suis arrivé dans ce pays je me suis toujours battu j'ai fait les ménages j'ai lavé les sols je me bats mais voir les gens qui me jalousent pardon commandé les produits fdl n'oubliez il pense les plats sont déjà à guichet bien tout ça guichet fermer comme vous aimez toujours dit que vous allez attendre la dernière minute donc vraiment il faut appeler le cistou jagua ou bien vous partez à la finac vous achetez vos billets parce que ça va très très vite là et on va se revoir le jouent l'ensemble ou bien je vous embrasse mes chers frères et soeurs la reine ménage à me chercher les problèmes oh elle n'est pas une fille parabreuse vraiment merci si j'ai offensé les gens dans ce direct pas arrache-clou et pas sabots je vous demande pardon merci je m'en vais manger mon tarot au revoir je vous embrasse soyons soudés combattons ce qui ne mène pas le vrai combat merci tu es que j'ai écoute à écoute et ne commence pas tes trucs là tu dis que quoi tu parles que quoi mais attends les gens si attends quelqu'un dit que quoi il a dit que quoi que quitte à cliquer que tu tu as vu on veut on ne veut on ne veut pas boycotter les dix penses je sais que vous avez la voie côté que est ce que vous voyez que elle est mélangée que machin tout ça les dix penses là tu sais tous les camerounais elle n'est pas là que l'ombracata elle n'est pas dans ça lui l'olimpia commandé et on vous attend vous tous au les vieilles chouettes zone là il y a encore les plats de 50 euros non les plats de 5 il ya les plats de 75 euros mais vous pouvez payer ces questions sera ensemble dans les vieilles chouettes de la bas zone là si vous voulez les places contactez moi pourquoi vous voulez que coucou coucou vous vous me contacter ou contacter la première dame vous achetez les billets pour le concert on fait comme ça je vous embrasse bisous bye